Salut tout le monde, c'est Ribot et j'affiche l'heure juste ici, mais on part sur The Rogue Prince of Persia qui m'a été offert par Ubi sur Keymailer. J'ai rien demandé, donc écoutez, on me l'a offert comme ça, je suis honnête, je vous mets une publicité dans le titre du stream. Et donc on y a joué déjà 2h40 hier et en fait là je vous fais la vidéo de présentation d'une heure pour ce jeu qui est du coup fait comme ça. Putain mais qu'est-ce que c'est beau quand même, non mais là le camp en vrai il est trop beau, c'est trop joli pour le coup. Si ça grésille mon micro c'est normal, je suis en train de faire des réglages de nouveaux setups etc. Et du coup qu'est-ce qu'on a comme jeu sous les yeux c'est un Dead Cells like carrément, ah bah regardez comme dans Dead Cells, oh il y a un truc là. Mais dans la veine de Prince of Persia du coup, voilà. Donc c'est un jeu qui est un roguelike, c'est-à-dire que quand on meurt on reprend d'ici, on débloque au fur et à mesure de l'aventure des améliorations permanentes, des améliorations temporaires. Et voilà, écoutez tout est dans le gameplay sur du wallride comme ceci. On peut attaquer avec X, on peut taper les ennemis ou les pousser contre des murs avec Y, on peut esquiver avec B ou dacher quand il n'y a pas d'ennemis. Et on peut sauter avec A, voilà. Donc écoutez, enjoy, on va essayer de battre le boss. J'espère que je vais l'avoir en vrai. Bon, bah vu que j'ai quand même try 2h30 hier, normalement ça devrait aller. Donc là, ici on peut acheter des armes permanentes, voilà. Mais j'ai déjà tout acheté. Ici c'est des PNJ à qui on peut parler. Ici on peut du coup acheter des talismans qu'on met sur notre personnage. Il y a un système de talismans ici, vous voyez en bas là, tac tac tac. Qui permettent d'améliorer, du coup d'avoir des buffs, ainsi que des buffs sur nos armes grâce au talisman. Voilà, donc on les débloque au fur et à mesure. En fait, l'essentiel de tout ça c'est de faire un build jusqu'au boss. Voilà, j'espère que le chat ça va. Je sais qu'il n'y aura personne, c'est un stream qui va durer je pense une demi-heure. Et après, on arrêtera parce que j'en ai marre d'avoir peur comme en son grésille. Bon, ceci est un téléporteur, regardez. J'en trouve d'autres sur la map, je pourrais me téléporter très rapidement à un autre bout de la map. Voilà. Est-ce que pour le moment ça va ? Est-ce que le son pour le moment... Putain, j'ai failli me prendre la max des pics là dès le départ. J'ai envie de marier Ribot et Galdra. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, Fire Lella, dis donc. Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup quand même. Salut, mais ça David. Comment ça va, mais ça David ? Je suis en stream test avec Prince of Persia derrière. Voilà. Alors, je peux faire des attaques plongeantes. Je peux taper. Je peux pousser. Voilà. Et je peux esquiver un petit peu aussi avec rond. Vous voyez ? Hop. Mais ça fait une espèce de pirouette au-dessus des ennemis comme ça là. Tac. Et je n'aime pas ça du tout. Voilà. Parce qu'en plus, ils arrivent à se retourner ces connards. Et donc, du coup, ils m'ont mis... Là, il m'a mis 230 de dégâts. Voilà. En un coup. Tout va bien pour l'instant. Ouais, tout va bien. Il y a quand même Jujusac qui m'a dit ça grésit au moment où j'ai appuyé sur le bouton record. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand je record que ça commence à déconner. Donc, ce serait plutôt un problème de carte graphique. Auquel cas, ce n'est pas grave. Je claquerai. Je claquerai le PEL. Non, je vendrai mon ordi pour m'acheter une carte graphique qui arrive à faire tenir le record de stream. Au pire. Voilà. C'est la mode, ces jeux en ce moment ? Ouais, c'est grave la mode. Je suis assez d'accord. C'est grave la mode. Attendez, le son du jeu est un peu bas. Du coup, je l'ai baissé tout à l'heure. Hop, on va le monter. On va mettre ça. Voilà. C'est correct, là. Ça n'a pas sauvegardé, non ? Non. Et bébé retour à appliquer. Voilà. C'est bon, là ? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. J'ai la baignée du chat. Eh ben, allez, go. Ah, donc, au choix. Au choix. C'est ça, les petits talismans. C'est des petits talismans qu'on peut choisir. Et en fait, là, celui que je ne choisirai pas sera détruit, les amis. Il sera détruit. J'ai enlevé... Non, j'ai laissé les alertes aussi de Trigger Fire, mais j'ai réglé le volume. Salut, Jeff Parkour. Coucou. Attaquer un ennemi étourdi répand de la résine. Ça, c'est pas mal. Briser le bouclier d'un ennemi répand de la résine. Je pense qu'attaquer un ennemi étourdi, c'est un peu mieux. Et donc là, il faut placer stratégiquement son truc pour pouvoir avoir des améliorations. Vous voyez, à droite et à gauche de ce talisman, je pourrais augmenter le niveau de 1 du prochain talisman que je mettrai à cet emplacement-là, soit à droite, soit à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Comment ça va, Jeff ? Donc quand c'est barre de vie bleue, c'est armure. Ok, je fais zéro dégâts. Je fais des dégâts négatifs. C'est absolument abject ce que je fais comme dégâts. Ouais. Ok. Nickel. Alors, quand je débloque des trucs violets, là, vous voyez, là, 8 et 54, c'est pour avoir des améliorations permanentes au camp. Voilà. Et je peux wallrider avec L2. Ok, de l'argent. Nickel. On va monter par là. Attendez, est-ce que là, il y a des trucs intéressants pour moi ? À part me faire défoncer la gueule, je ne sais pas. Pas l'impression. Ouais, super. Alors, j'ai un soin. Ça, c'est bien. C'est bon, ça fonctionne pour l'instant ? Tout marche bien, hein ? Tout marche bien. Tout marche très, très bien, d'accord ? Tout marche très, 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 très bien. Ok, bon, je suis monté. Je ne prends pas le soin encore, mais là, il faudrait... Salut, Antoine ! Comment ça va ? Tout marche bien, Antoine. Tout marche bien. Voilà, j'abondante de face. Du coup, j'ai envie d'aller buter le boss, Antoine. Et je me suis dit que je vais profiter de ce stream test pour refaire une vidéo beaucoup mieux gérée sur Prince of Persia. Putain ! Vous avez passé une bonne après-m', tout le monde ? J'espère que oui. Moi, mon après-m', elle était à chier. À chier du cul. Ça fait bizarre de ne pas te voir sur Elden, mais bon. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la clé du succès ? Ne pas streamer Elden. Ouh, t'as une nouvelle arme ! C'est l'arme que j'ai débloquée, c'est des améliorations permanentes. Du coup, ça les rajoute après dans le jeu. 400, applique une marque sur les ennemis en l'air. L'attaque spéciale fait un coup vertical qui propulse les ennemis en l'air. On l'atteste, ça vous chauffe. Je vais voir. Ah ouais ! Et l'attaque chargée. Ah ouais ! Putain, elle a l'air cool. Ah, j'ai oublié que j'avais un arc d'ailleurs. Trapper un ennemi marqué, embrase la zone. Ok. Et là, c'est des vies. Bon. Pour l'instant, je n'ai plus de sous. Donc, on va essayer une autre arme là. Et merde ! On va se soigner. Hop. Je pêche du bas. Voilà, je peux faire me soigner, on ne sait jamais. Et là, je vais attaquer plongeant. Et là, je vais le taper contre le mur. Je vais le retaper. Voilà. Ok, je n'ai pas fait l'attaque chargée, mais il faut que j'utilise de plus en plus ça. Oh merde, il y avait une nouvelle arme là. Oh merde ! Bonus de dégâts si l'ennemi est dans de la résine. Bonus de dégâts si l'ennemi brûle. Ah ouais, mais non. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de bonus comme ça sur mes talismans. Oh, les bons dégâts. Oh, les bons dégâts. Allez, petite porte. Oh. J'ai été chercher un petit chat, mais quelqu'un l'a pris juste avant moi. Mince. Puis j'ai dormi une heure cet après-midi. C'était cool. Mais du coup, le petit chat, il était où ? Il était dans la rue ? C'est ça ? Putain, mais pourquoi on ne me donne que des doubles dagues ? J'en ai rien à foutre de ça, moi. Ok, 164 de thunes. On n'oublie pas qu'il y a des bonus chez le marchand. On pourra s'y retéper, d'ailleurs. Hop, attaque plongeante. Je tape. Ok, je fais quand même des bons dégâts. Ok, je peux attaquer quand je suis là-dessus, d'accord. Je ne savais même pas. On peut peut-être faire une attaque plongeante, du coup, là. Ouais, on peut. Ok. On ne peut pas esquiver comme ça, d'accord. Je suis obligé de sauter par-dessus quand il roule, ok. Je voulais tester, du coup, je ne peux pas dâcher. Non, à une assaut, mais on ne pouvait pas réserver. C'était au premier venu. J'étais deuxième. Ah, d'accord. C'est genre la SPA, c'est ça ? Tu cherches un petit chat qui a été abandonné ou qui aurait été recueilli dans une assaut, c'est ça ? Quand il shoot. Les pauvres. Les pauvres bêtes. Des fois, on voit passer des vidéos, là, sur le net et tout. C'est tellement triste. Alors, effectuer une esquive acrobatique sur un ennemi, marquer, relâche un nuage de poison. Ok. Et il est plus 2, puisque, du coup, je bénéficie de mon premier talisman. Et ça, c'est quoi ? Le grappin. Attrape un ennemi à distance, l'attire et lui inflige des étourdissements. C'est pas mal, ça, à l'air de rien. Parce que tu sais que tu vas l'étourdir, en fait, dès que tu vas l'amener vers toi, le gars. Je regarde un peu la map. Je pense que j'ai oublié des trucs à certains endroits, mais c'est pas très grave. Let's go. Moi, si je pouvais, j'en aurais tellement. Ça me brise le cœur de les voir malheureux. Non, mais c'est vrai, putain. Mais en plus, si tu veux, je crois que le chiffre ne fait qu'augmenter le chiffre des animaux abandonnés chaque été. C'est dans les 60 000, un truc comme ça. 60 000 animaux qui sont abandonnés chaque été. C'est monstrueux. Effectuer une ruée lance des dagues aux ennemis proches. Ça, c'est très, très fort. Et je vais améliorer mon truc de poison, du coup. Voilà. Les gens, c'est vraiment des cons. Vraiment, je trouve ça inadmissible de devoir... De devoir recueillir les animaux des gens qui, du coup, ne savent pas s'en occuper, en fait. Ne veulent même pas, d'ailleurs. Ne veulent même pas. Ah, nouvel arc. 131 de dégâts. Je prends direct. Mince. Il faut pas que j'oublie que j'ai un arc, d'ailleurs. Alors, le seul défaut du jeu, c'est que là, vous voyez, je peux pas attaquer vers le haut. Je suis obligé d'y aller pour pouvoir faire des dégâts aux ennemis. Mais merde. Ah, c'est l'ascense un peu, là. Putain. Ouah, les vies que j'ai perdues. Là, je sécurise, du coup, mes cellules. Les trucs violets, là. Tac. Je les amène au camp, en fait, et je les ai sécurisés. C'est-à-dire que, dans tous les cas, j'en ai 69. Test. La voie a l'air de fonctionner. Je suis sauvé, peut-être. Je suis peut-être sauvé. Et alors, pour le problème d'Internet, je vous dis. Mais le problème d'Internet, c'est que j'ai deux prises réseau sur ma carte mère. Et du coup, j'ai branché à celle qui était limitée à 1 gigabit par seconde. Et l'autre, juste en dessous, elle est limitée à 2,5 gigabit par seconde. Donc, en fait, je pense que le réseau déconne à cause de ça. Voilà. Et c'est l'un-lin qui m'a aidé. L'un-lin TV qui m'a aidé à définir ce problème. Donc là, j'ai récupéré un soin et des vies. Mais je ne suis pas full life, donc ça fait un peu chier. Ah, vous irez à la SPA le chercher ? Eh bien. Moi, je trouve ça chouette, en fait. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Oh, des soins supplémentaires. Oh ouais, putain, des vies. Yes. C'est la run, peut-être. L'arme, elle est ultra puissante, cette arme. Ok, bon, là, c'est géré. Ça, ça tombe. Ok. Ok. Euh. Oui. Ah oui, j'adore. Quand il se bute sur ça, c'est trop bien. Moi, je juge les gens qui font ça aux animaux. J'avais un collègue qui avait abandonné son chien pour partir en camping à Saint-Raphaël. Je n'ai plus adressé la parole jusqu'à son départ. Comment t'as su qu'il avait abandonné son chien ? Pour partir en camping, en plus. Ouais, adopter un ribot, c'est possible, ouais. C'est très cher, par contre. Du coup, c'est très cher en litière. Ailleurs, elle est là. C'est très cher. Bon, je me débrouille mieux qu'hier. Est-ce qu'on ne vous a pas dit ? Tain, la nouvelle arme, c'est le javelot. Ah, putain. Attends. Déjà, il y a un nouvel arc. 131, 131. Bon, c'est le même, du coup. Attaque spéciale. Projette le javelot qui transperce les ennemis et applique une marque. Bonus de dégâts si l'ennemi brûle. Putain, j'ai trop envie d'essayer. Ah, il s'en est vanté. Mais putain, mais le mec, il est dégénéré, Juju, en vrai, là. À quel moment tu vas te vanter que t'as abandonné un animal ? Pour aller en camping, en plus, à Saint-Raphaël. Putain, mais c'est des trucs de cassos, quoi. Ouais, je fais pas de mu, moi. Non, non. Ça dépend. Ça dépend. J'essaye le javelot ou pas ? Parce que du coup, je vais détruire mon arme, là, si je... Bah, si je tente. Ah non, je la détruis pas. Ah oui, d'accord. Eh, pas mal. Par contre, faut la récupérer ou pas ? Salut, Daz. Comment ça va, Daz ? Ah oui. Ah, du coup, j'ai plus d'armes, en fait, si je la récupère pas. Non, ça, c'est trop technique. C'est trop technique. Bon, on pourra... Si on regrette, on pourra quand même aller la récupérer tout à l'heure. Merci, Daz, pour ton dixième mois. Incroyable. Merci beaucoup, Daz. Dix mois. C'est incroyable. Dans deux mois, c'est les un an. Tu te rends compte, Daz ? Merci beaucoup. Cassos, ouais. Cassos, Cassos. Non, mais en plus, si vous voulez... Moi, ce que je trouve absolument abject, c'est que les animaux, concrètement, déjà, ils ont pas demandé à être récupérés par des gens. Et en plus de ça, ils ont pas demandé à être abandonnés, quoi. Enfin, c'est vraiment... Tout est un préjudice, en fait, pour l'animal, quoi. Tout est un préjudice. Oh oui, il tombe ! Voilà, ta bouffe ! Oh oui, très bonne technique. Ah oui, je peux faire ça. Elle est pas mal, cette arme. Ça se passe plutôt bien, non ? Ça se passe mieux que hier. En fait, les biomes, ils sont rapides, l'air de rien. Ah, marchand ! Trop bien. Alors, attendez. Ça, c'est à la place de mon épée. Il fait déjà 55. Je peux avoir une... Bonus dégâts si l'ennemi est dans une... De la résine. Et bonus dégâts si ça brûle. D'accord. Nouvel arc, après. 142. Niveau 5. Ok, ça vaut 300, quand même. T'as trouvé qui comme NPC ? J'ai trouvé la forgeronne. J'ai trouvé les marchands. J'ai trouvé la dame qui zozote. Et j'ai trouvé... Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Être blessé relâche un nuage de poison. Ça, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change d'arme ou pas ? J'avoue que la lance tournoyante, elle est quand même goldée. Elle a plus de bonus en plus. Elle est niveau 5. Après, elle fait 51 dégâts. Je pense que... Je vais essayer de trouver quand même le forgeron d'abord. C'était pour savoir. Elle m'a mis tellement bien. Ouais, non mais en vrai, elle est là, non ? À chaque fois, la forgeronne. Elle est dans cette zone, quoi qu'il arrive. Il faut que je la trouve, je pense. Non, mais là, elle n'est pas là, en tout cas. Ouais, ouais, il faut les enterrer vivants, ces gens. Il faut les enterrer vivants. On parle des gens qui abandonnent les animaux, pour ceux qui viennent d'arriver. T'étais mort après. T'as eu le boss ou pas, Toto ? Ou pas du tout ? Ça, c'est un debuff de vie. Pour avoir des bonus. Je ne suis pas très chaud. Ah, t'as eu le boss, ok. Et ça continue après la... La early ou pas, Toto ? Moi, ce que j'aimerais bien avoir comme talisman, c'est genre un coup de pied, ça permet d'étourdir instantanément l'ennemi, vous voyez. Ça a l'air nickel, le son, ouais. Ça a l'air bon, hein. En même temps, j'ai tout mis à jour. Tous les pilotes, j'ai tout débranché, tout rebranché. J'ai enlevé tout ce qui pouvait faire des dégâts électriques et tout. Des dégâts, des debuffs électriques à mon PC. Donc, normalement, ça doit être plutôt bien géré. Bon, je sais que je vais prendre la sauce, là. On fait voir comment c'est foutu, ok. Je ne sais pas s'il ne faut pas sauter. Je vais attendre qu'il soit en bas. Je vais sauter. Marcher comme ça. Sauter. Marcher comme ça. Tomber. 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 Avoir peur. Avoir peur. Ok. Alors, c'est quoi ? Briser le bouclier d'un ennemi à au moins 5 mètres relâche un nuage de poison. Bon, ce n'est pas ouf, mais ça peut être pas mal quand même. Cette arme est goldée. Elle est vraiment trop trop bien. Ah, je crois qu'il est là, le forgeron. Ouais. Elle est là, la forgeron. Alors, je peux mettre si je veux. Normalement, ici. Ah non, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas d'affliction sur mon... Ah oui, je fais 60 de dégâts, là, si je l'améliore au niveau 4. Putain, mais elle est goldée, cette arme. J'ai l'impression que la community manager du studio s'est un peu mélangé les guesemers. Mais de toute façon, la version early n'est pas encore autorisée. D'accord, ok. Ok, ok. Ah oui, tu as la version early, toi. Toto. Tu as une vraie version. Ouais, tu as vu, il y a 18 000 personnes. Et il en avait, je ne sais plus, il en avait 30 000 la dernière fois. Juste la démo, d'accord. Ah oui, ok, juste la démo. On va finir la zone, d'accord. J'ai des sous pour l'améliorer. Pour faire 60 de dégâts. Je me tâte encore à changer pour la lance que j'ai trouvée. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Elle est chez le marchand, la lance. Mais je ne pourrais pas l'améliorer, malheureusement. Je n'aurais pas assez de sous. Et franchement, le jeu, tu en penses quoi, Toto ? Moi, je le trouve très bon. Je pense que juste, une fois que tu as saisi la prise en main qu'il faut avoir pour jouer, je pense que futur banger en approche. Ça risque d'être un méga jeu. Franchement, il me plaît beaucoup, quand même. C'est quoi tous ces archers, là ? Excellent, ouais. Franchement, il est très, très cool. Après, bon, vu que c'est quand même les créateurs de Dead Cells, derrière, il y a quand même du beau monde, quoi. Ok, il les esquive. Oh, j'ai esquivé. Mais pas à temps, mince. Par contre, la façon dont j'ai réussi, je ne sais pas quoi en penser. Sur le boss, tu veux dire ? Putain, mais c'est quoi tous ces archers, là ? Soin. Ok. Je les déteste, c'est les archers. Juste les couleurs qui sont limites pour toi. Ouais, c'est vrai que ça revenait, ça. Que c'était un peu trop pétard. Que ça pétait la gueule, quoi. Ok. Dac. Dac, dac, dac. Auto. Si tu as trouvé un glitch, même, tu peux faire, je pense, tu pourras faire un retour au dev. Ouah ! Ok. Je ne sais pas si j'ai pris les dégâts. Je ne crois pas. Ah, ah, ah. Attaquez en piquet, lance des dagues aux ennemis. Franchement, je fais... Attaquez un ennemi étourdi, répand de la résine. Brisez le bouclier d'un ennemi. À au moins 5 mètres, on relâche un nuage de poison. Tu a pris les dégâts. Bon, on va tirer dans les voisins. Bof. Le truc de poison. En fait ils meurent vite quand on les pousse Ok là on arrive au boss Bon j'ai 1218 de dégâts De thunes Je vais peut-être améliorer mon arme non Qu'est-ce que vous en pensez Je peux améliorer l'arme ou je peux aller récupérer Celle qui est là Attendez je vais quand même aller voir le marchand Je vais quand même aller voir le marchand Parce que potentiellement je peux avoir ça Je sais pas si mon arme elle a un DPS suffisant pour En fait j'ai aucun bonus j'ai l'impression Avec mon build là actuellement Effectuer une ruée lance des dagues Ça ok ça c'est cool et j'effectue des ruées Esquive acrobatique sur le boss c'est mort Donc ça c'est mort Attaquer un ennemi étourdi répandre de la résine Je pense pas qu'il soit étourdi le boss Pour le coup Et plongeant tranchant ça fait des petites dagues Donc en soeur Vu que j'ai pas d'affection Ils vont mieux prioriser les dégâts Donc il vaut mieux prioriser cette arme Let's go Tac, tac et tac Ouais je peux la monter vraiment plusieurs fois Donc là elle passe à 60 de dégâts 66 de dégâts 71 de dégâts si j'avais un petit peu plus de sous J'ai malheureusement pas assez Mais bon Écoutez c'est déjà pas mal Et j'ai 427 Je vais quand même retourner voir le marchand S'il n'y a pas un truc intéressant que je peux me payer Hop Genre ça Si je suis blessé ça fait des dégâts de poison Pourquoi pas A la place de ce truc de résine Effectuer une esquive acrobatique sur un ennemi marqué J'en fais presque jamais des esquives acrobatiques Allez zou Et là il y a des vies Ah j'ai pas assez Merde Moi je serais peut-être pas full life pour le boss du coup Ça veut dire Bon si on me blesse au moins je fais du poison Bon le boss j'ai oublié tous les patterns par contre A l'aide Allez boss Vous avez vu quand c'est un carré c'est un boss en fait Ah je suis full life trop bien Bon on oublie pas On a un arc Il fait quand même v'là les decks Je fais 131 de dégâts avec mon arc Et je fais 66 de dégâts avec mon arme Et on oublie pas non plus qu'il faut utiliser des fois l'attaque chargée Let's go Et en P2 On casse le mur donc on peut pas aller très très haut Ok Ok wallride wallride hop Bon après je l'ai bien trainé hier Ok j'arrête de parler Pourquoi les vies elles restent blanches un moment là Oh merde c'est vrai qu'il fait ça Poison 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 Oh putain là où eux Petit swing J'oublie à chaque fois ça Les pics Oh laisse tomber Je suis dead Je suis dead 1 Voilà il pète le mur là c'est galère Ah voilà Et merde J'avais aucun bonus Bérude Le général Bérude Qui m'a assassiné Mais c'est pas grave Parce que j'avais un build de merde pour le coup J'avais pas les bons objets je trouve J'aurais dû changer d'arme au départ là J'aurais dû changer d'arme quand il y avait la lance qui m'était proposée Peut-être pas le javelot mais la lance vous savez Espèce de lance un peu cool J'ai 92 trucs Alors je peux plus forger puisque j'ai rien découvert Eux je peux leur parler Genre mon voyage j'ai aperçu quelqu'un au village Zagoros Alors elle pour expliquer Pachi Elle Elle est pas sujette Au temps Donc en fait Elle est dans la même temporalité que moi Alors que l'autre à gauche lui Il est Il est tout le temps bloqué au début Dans ses dialogues C'est tout le temps les mêmes en fait Azad Oui C'est Azad qui a pas voulu évacuer la ville Elle est aussi dans la ville Hop Bon on va finir par l'avoir ce boss Mon courage m'impressionne Faire un siffron seul face au 1 Quelle force Vraiment dans du courage ou plutôt de la témérité On ne sauront jamais Bon c'est pas mal parce qu'en vrai ça fait 27 minutes Je peux refaire une run Hop En fait mon petit Est-ce que tu as vu Azad ? Il faut que j'aille lui parler peut-être Elle a pas voulu l'évacuer avec les autres Tout le monde me parle d'Azad là Faut aller lui parler non ? Ok ça tiendra pas éternellement Les 1 blablabla Ok bon Et là je peux débloquer des nouveaux talismans Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Projeter un ennemi au coup de pied sur au moins 5 mètres Il lance des dagues Ok 30 de dégâts Projeter un ennemi dans un autre D'un coup de pied relâche un nuage de poison Ok Être blessé par un ennemi à plus de 5 mètres Embrase l'azad Ah c'est les mecs qui me font des flèches Ok Effectuer une ruée proche d'un ennemi répand la résine Ça c'est intéressant Et il n'y a pas le même avec le poison ça ? Attaquer un ennemi dans le dos Relâche un nuage de poison Tuer un ennemi grâce à un environnement Augmente Non soigne 50 points de vie Attends D'abord la ruée Hop Ensuite ça Les points de vie Traverser poisseuse Effectuer une course murale par-dessus Répand la résine Ça c'est bof Réseau bloquer un ennemi Embrase la zone Et c'est quoi ? Bonus de 10 pièces d'or à chaque fois qu'un ennemi marqué est tué D'accord Du coup je pense que je vais prendre ça Projeter un ennemi dans un autre Hop Ça donne un nuage de poison Et là On est pas mal Let's go Continuons J'y retourne Je m'en fous Je finirai par l'avoir ce boss Je sais pas ce qu'il fait que j'arrive pas à l'avoir à chaque fois Je trouve qu'il fait vraiment trop de dégâts par contre En deux coups je suis Je suis presque KO Et j'imagine qu'on peut pas avoir plus de potions en plus Donc Let's go On va le laisser peinard lui Eux ils font des Oh non j'avais pas vu Merde Ils font v'là les dégâts ces mecs Let's go Ça serait vraiment chouette d'avoir un Un build qui permet d'avoir Des soins quand on découvre des téléporteurs Voilà C'est trop bien de les tuer comme ça pour le coup Ok let's go Je vais aller voir là-haut Par là Oui j'ai bien fait Attendez Je vais essayer de les buter les trois là Voilà Allez Dead Cells dans les veines Putain Soit c'est un bonus facile Ouais Ouf Soit c'est une salle avec des piques et tout Encore je gère mieux qu'avant On essaye le grappin On va voir Vas-y on va essayer Chaud C'est une arme que j'ai payé en plus Donc payé de ressources Que j'ai collecté moi-même D'accord Que j'ai collecté moi-même En bas il y avait des trucs là En vrai il y avait des trucs en bas Merde J'arrive pas à remonter Hop Et voilà Cool un marchand Ah la hache Oh y'a ça Oh ça je prends direct Si j'ai les sous Ça c'est trop puissant Ah y'a le truc Tuez un ennemi grâce à l'environnement Soigne 50 points de vie C'est pas mal ça 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 augmente mes points de vie Tautox Ah oui on peut pas les étourdir Attends fais voir C'est pas mal quand même ce truc Mais ça c'est bien pour le boss Et là y'a une arme qui fait 67 de dégâts 400 C'est du pay to win le jeu T'as vu ça J'aimerais tellement avoir Avoir une vraie arme En vrai c'est pas mal Le grappin pour Les ennemis Mais moi je pense surtout Au boss que j'arrive pas à battre Ok et là y'a rien D'accord Donc on va aller se TP en bas Je crois que j'ai oublié des choses On va aller vérifier Tac Tac Il manque un vrai dash Je trouve Ça fait pas vraiment dash Le dash que j'ai En fait justement non D'accord Ok Tu m'intrigues J'ai peur de la blasphée en rando Elle est maudite Je fais quoi ? Tu la gardes dans ta besace Tu mets pas les stats pour la porter Et tu t'en sers surtout pas Esquive tranchante Effectuer une esquive acrobatique Lancer des dagues aux ennemis Proche Ok Faisons ça Ne t'en sers pas Antoine Surtout pas La blasphématoire est une arme maudite Ça a bugé le son ou pas depuis le début Ou pas du tout J'aimerais que non J'ai pas l'impression Range Range sa larve J'adore Allez let's go Ça j'ai envie de l'acheter 400 Je pense que je vais revenir après Si je trouve pas d'armes cool Je vais aller acheter le Le traumatiseur Attendez elle est là Azad Elle est là-haut On va aller lui parler Tout le monde me parle d'elle Peut-être elle va me donner un truc cheaté C'est possible Allez vas-y donne moi un truc cheaté Mon prince que Azad Tout va bien de ton côté Et ben oui C'est pas ces misérables 1 Qui vont m'empêcher de dormir la nuit Parfait Vous avez intérêt à faire attention à vous aussi Ok donc elle me donne que dalle Boisson jus de seum Non en vrai Ça peut pour leur lit Antoine Ça peut te Ça peut te sauver Si tu peux la maxer Franchement fonce pour la blasphée On récupère des sous Pour acheter cette arme Comment ça se passe en bas là C'est la sauce un peu non en bas Ah oui il y a un payro qui a commencé à 13h Tu dois être dans un sacré état Dead life là Ok Concentration maximale Pas mal la grappinette Pas mal pas mal Pas mal pas mal Je fais tellement pas de dégâts par contre C'est juste l'abus Je m'en sors mieux qu'hier Quand même On est revenu au ponche Putain mais Dead life il doit être Complètement sec Ok bon bah j'ai fait le tour Nickel Euh Pop pop Ok Là si ça a grésillé C'est ma vraie voix qui a grésillé Pour le coup Ne vous inquiétez pas C'est géré C'était ma vraie voix Ah Des bonus de vie Oh 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 Tu es un ennemi Grâce à l'environnement Soigne 50 PV Soigne 30 points de vie A chaque réaction Élémentaire Ouh ça c'est bien plus fort Ok 80 du coup ça me soigne Quand je tue un ennemi Grâce à l'élément du décor Est-ce que le sol Genre le vide C'est un élément de décor Admettons testons Ouais 80 points de vie Ça m'a donné En le faisant tomber Incroyable ça Ça c'est bien ça Le vide est donc L'élément du décor Faut que je change ma carte gorge Ouais putain j'ai eu trop peur Quand j'ai vu le grésillement Écrit Je crois que je vais bannir le mot Ça grésille Ok Ouf J'ai pas pris les dégâts Allez bam Des points de vie Bordel Oh merde Il m'a vu C'est vrai qu'il y a cette attaque Qui permet de marquer les ennemis Putain je voulais pas aller par là Putain Mais c'est pas ma décision C'est pas ma décision Ça monte tout seul M'énerve pas Ok Peut-être me soigner non C'est plus safe en effet Oh la discus gratos Oh putain yes Nickel Oh et le boss qui arrive Bon on va aller au shop non Je vais au shop ou pas T'étais passé à côté de quoi ? De que quoi ? Vas-y le shop là Non j'ai toujours pas battu le boss deadlife Il m'a défoncé tout à l'heure Pour le premier essai pardon Tuer un ennemi grâce à l'environnement Soit une 50 PV Attends parce que moi j'en ai déjà un comme ça là Tuer un ennemi grâce à l'environnement Soit une 80 PV Donc attends ça veut dire que je gagne Du coup 50 plus 80 C'est goldé d'avoir de trucs comme ça Est-ce que je change d'arme ou pas ? Les armes j'en trouverai là-bas non ? Pire Vas-y on va se mettre des vies Ouais voilà Voilà pourquoi elle est maudite Antoine L'arme Parce que s'il te faut 10 levels La vie et la foi à mettre Ouh là là au secours Ok Est-ce que j'ose changer d'arme ? J'ai pas envie de dépenser 700 en fait Pas mal Comme ça j'ai 700 J'ai pas changé d'arme Altus ouais Pas con Bah comme moi avec L'épée de Rani Finalement que j'ai trouvé là Je fais d'abord Gourdin RIC Et ensuite je passerai sur l'épée de Rani L'épée de Rani C'est rigolo Si Dead Life il est bourré à mon avis il s'est tapé une barre Mais à mon avis il est déjà reparti pour se prendre une autre minouze Autre chose quoi Oh non Quoi ? Oh Attends mais mon bonus il a disparu Ça veut dire que je peux pas l'écumuler Mais j'ai perdu les sous Oh non j'ai pas perdu les sous Mais du coup j'ai pas acheté l'arme Oh putain je savais pas ça Briser le bouclier d'un ennemi Répondre de la résine Pas mal Ok Ok Let's go Je sais pas Ok Le problème de eux c'est qu'ils sont forts Et que moi je suis pas fort J'ai pas de dégâts Super Crève Putain vite une arme Vite une arme Meurs Grâce à l'environnement Oui Les non dégâts Les dégâts négatifs Oh là là au secours Ça me fait peur pour la suite Ok On monte Ah c'est trop bien en fait de balancer les ennemis Les unes sur les autres Ça c'est trop bien J'utilisais pas assez C'est extrêmement goldé Extrêmement Extrêmement Et d'un extrêmement Il y a extrême Oh vas-y Ça ça me Ça me tue Non Non Bouf Quoi Allez hop Des PV Voilà Grâce au vide Cède à la blasphème Putain Cristal Qui est en train de foutre en l'air la run d'Antoine Cristal qui est en train de foutre en l'air sa run Pauvre Antoine Attendez il y avait un autre chemin Je vais redescendre du coup Hop On pourra remonter Y'a pas de soucis On va aller là Faut faire attention au pique Uuuuh Des fois il y a des ratés Des sous Salut Snake Comment il va le Snake Ah j'étais sûr que je la prendrais Tiens j'ai pris double dégâts Pourquoi ? Prochaine fois que je vois un ennemi Je le balance dans le vide Du coup Bonsoir Snake J'essaye d'avoir ce punaise de boss Ah la forge Bon par contre il me faut une arme J'ai 1356 A moi les degs A moi les degs On a trouvé la forge Déjà c'est pas mal Ah j'aurais pu prendre le TP Je suis bête Bah ça va écoute Y'a pas de soucis de son Y'a pas de soucis de stream Donc je suis très heureux Salut Liandrin aussi C'est quoi ce jeu ? C'est les créateurs de Dead Cells Qui ont fait un nouveau Prince of Persia Avec Ubisoft du coup Et vous avez les infos Avec le point d'exclamation Prince Voilà Ça sera de la faute de Cristal Antoine Tu pourras lui dire Cristal Tabousier marin Ah Structure qui tombe Hop On faille mourir Ok Heureusement y'a un saut Après le wall ride Là comme ça Hop on peut sauter Voilà Ok donc payer de ma vie Pour avoir quelque chose Je ne sais pas si c'est rentable 250 c'est beaucoup Oui Ribot a juste développé La peur du grésillement Il faut bagner le mot J'avoue là Je me sens pas bien J'ai vu écrit grésillement J'étais pas bien du tout Arrête Ok je suis dans la merde Ah mais j'ai ma disqueuse Regardez Attendez je descends Petit coup de disqueuse Ceux qui sont boucliers Machin On peut pas leur faire ça Voyez Bon cette arme Elle tient le cou Pour le coup En début là Enfin il faut vraiment Que je trouve une arme Non je serais dans le caca Allez vas-y une arme Yes Putain C'est exactement Celle que je voulais Bonus de dégâts Si l'ennemi est empoisonné Bon je m'en tape un peu Je prends la main On va pouvoir l'améliorer De ouf J'ai 1400 Ou le DPS Ou le DPS Si Antoine gagne Il sera content D'avoir suivi ton conseil Pour le coup Ok donc là C'est la merde Qu'est-ce que c'est Que cet endroit C'est bloqué là non Je suis quai bleu Quoi ça sert D'aller là Très étrange Cette zone Je peux pas Je peux pas Voile rider là Comment je passe Ah ok Oh d'accord De l'énigme Et là tu fais ça Et là j'ai ouvert une porte D'accord Et là J'ai du ouvrir celle-ci Ok Incroyable C'est vraiment Prince of Persia Qu'on a connu quoi Des énigmes Des énigmes Les amis Mais qu'est-ce que c'est que ça Rapper un ennemi D'un coup de pied Répand la résine Top Putain je viens de l'acheter ça Et je peux le tester Nickel Je t'offre un des pompons bleus Chez Galdron Trop bien Ah 100 devis supplémentaires Ça aurait été pas mal Pour le boss Le plongeon Je sais pas quoi Et là j'ai des dagues Hum hum Je sais pas ce que je fais Je vais garder mes sous Je crois Je vais améliorer mon épée actuelle Qu'est-ce que j'ai comme bonus Qui pourrait être nul Briser le bouclier de l'anennemi Répand de la résine Là j'ai pas l'impression De l'avoir beaucoup L'esquive acrobatique Que je le fais pas trop Lance des dagues Aux ennemis proches Hum hum Ça c'est goldé Ça c'est goldé Riser le bouclier d'un ennemi Répand de la résine Ça du coup c'est quoi là ? Attaquer en piqué Lance des dagues Aux ennemis proches C'est pas mal ça Salut Koalito T'as fait comment Pour jouer au jeu ? Je l'ai eu en avance On m'a offert la clé Écoute L'influence C'est ça Aussi Koalito C'est l'influence Mais du coup Il sera disponible Pour le grand public En early access Le 14 mai C'est donc pas très longtemps Quand même Ce n'est pas dans très longtemps Donc là du coup Par contre je suis obligé De faire ça Voilà Ok Et là je peux passer Voilà comme ça Je récupère des PV Nickel Je suis famous C'est pour ça Non c'est pas vrai Je suis full PV Oula Zone Elite Piller Bise DPV Ok Donc je suis là On n'oublie pas la forge Rhone Faut absolument Que j'améliore mon arme Peut-être je vais avoir Un truc goldé là Pas du tout Hop Là c'est le boss A mon avis C'est le boss Ouais c'est ça Bon à votre avis Les amis Qu'est-ce que je fais Avec mon arme Là il y a un marchand En bas On va aller voir Est-ce que A votre avis Je change d'arme Ou pas pour ça Ou est-ce que J'utilise toute ma thune Pour améliorer le sabre royal Voyons voir Mon sabre royal Il fait 51 de dégâts D'accord Mon chakra Il fait 37 C'est pas mal Ok Et ça ça ferait Un peu moins du coup Ça ferait 47 de dégâts Mais il est déjà niveau 6 Donc si je le fais améliorer Encore plus Je vais voir l'attaque chargée De C'est pas mal Ah vas-y Je vais améliorer cette arme là Le sabre Sinon je prends le Oui je peux prendre ça Je peux prendre le Malus Pour voir si j'ai pas une arme Débloquée là Je vais me remettre Full life après Alors qu'est-ce qu'on a Oh ça l'a refait Merde Attaque en piqué Lance des dagues Aux ennemis proches Ça je l'ai déjà du coup Bon j'ai perdu des vies Pour rien Bon c'est pas très grave Je serai full life tout à l'heure Je vais aller voir La forge de Ron Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre shop Non il n'y a pas d'autre Ok Hop Alors fais voir Ça c'est bonus de dégâts Si l'ennemi est empoisonné C'est pour changer le Le truc Là ça fait 55 Nouvelle attribue débloquée Bonus de dégâts Si l'ennemi brûle Niveau 7 59 de dégâts 64 de dégâts Avec 600 Et là 1000 Ça m'aurait fait Niveau 9 l'arme Le coup de face Applique une marque Ok Et là Moi j'aimerais avoir Bonus de dégâts Si l'ennemi est marqué Du coup Je peux retenter Ou j'améliore mes vies 1100 points de vie Ça peut me carry 250 J'ai pas assez Je vais aller prendre La vie supplémentaire Je crois que c'était 200 Ou si c'est 300 C'est pas grave C'est 200 Nickel Bon bah 100 points de vie supplémentaire Hop Et on va au boss du coup Let's go Bon les mécaniques Elles sont vraiment Vraiment simples Y'a pas beaucoup trop Enfin y'a pas trop d'objets Donc on est pas paumés Et franchement c'est C'est pas hyper compliqué A comprendre C'est quand même très très cool Comme mécanique de jeu Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi je me régale Les Tintinj Les 6 mois putain De Tintinj Merci beaucoup Merci beaucoup pour ton Ton risub Re Re Et en plus 100 bugs de son je crois Test Non ça marche Allez zou Au compte de la dext Mets de l'ezo putain Ribot mets de l'ezo Allez on va essayer de le bourrer Mais c'est vraiment le chaud Au moins Let's go Je vais tout donner Ok Putain Le mini dégâts quoi Moi je fais des dégâts Mais ils sont pas ouf Mes dégâts Ouais j'ai essayé d'esquiver J'ai pas réussi J'ai pas réussi Allez encore 4 fois ça Et c'est good Wouah putain Wouah mais stop Putain mais j'ai plus de vie Bordel J'ai pas à captured Jeau J'ai plus de vie Wa SG J'ai plus de vie J'ai plus de vie C'est trust J'ai plus de vie Butain mais on a Un peu J'ai plus de vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux acheter des nouveaux trucs ou pas ? Ah elle est partie la dame Elle est partie la fille Putain vas-y j'ai failli l'avoir quoi Y'a pas assez d'armes fortes Je pense qu'en fait Il faut vraiment que je fasse du Du DPS Donc je vais garder les dagues Ouais c'est chaud C'est chaud de ouf Je pense que c'est pas équilibré comme il faut Puisque c'est une early access Donc je pense que vraiment Au niveau des dégâts du boss On est sur quelque chose qui est un peu trop haut Ouais vas-y Tu peux m'envoyer ton tips Toto Tu peux me l'envoyer si tu veux ton tips Je suis preneur On teste du coup Je me fais cheese par le jeu Tu peux m'indiquer comment cheese le jeu Y'a aucun soucis Hop Essaye de rester en haut des deux premiers niveaux Et ne tue aucun mob Juste speedrun C'est à dire Et attention repose-toi bien N'hésite pas à avoir un dock s'il le faut Pointe au coeur depuis ce matin Mais t'inquiète ça va aller Enfin j'espère Ah ouais dis donc J'espère que ça va aller Oui cristal Mais va voir un tout bib Ah il faut pas que je tue d'ennemis Toto Tu peux loin de toi Alors j'ai pas compris en fait Toto Du coup tu restes mentalement dans le fight le temps de l'atteindre Bah j'ai pas compris Niveau game flow le boss est hyper rapide à atteindre Du coup tu restes mentalement dans le fight le temps de l'atteindre Et tu me dis Essaye de rester en haut des deux premiers niveaux Et ne tue aucun mob Bah je comprends pas Je te jure j'ai pas compris J'ai tout tenté Hop C'est pas faux Toto Je connais pas ce mot là Toto Bam niveau 3 Nickel Nickel Ok Un chop Moi j'ai envie de prendre ça Faut chaud pour prendre ça Faut assez d'énergie Ok top On avait dit du DPS Il me faut 400 Let's go On va le faire ce coup-ci Ok Ça ça soigne de la vie Ça soigne tout court Attaguer En piquer Pour répandre la résine Ok c'est pas mal ça Ça soigne de la vie les gars On dirait Aladdin Sur la NES Mais oui ça ressemble au jeu 2D De l'époque qu'on a connu C'est vrai Ah une arme gratos 43 C'est cette arme que je voulais C'est cette arme Je la trouve trop bien cette arme Hop Ok On a Azad là-haut Ça soigne de la vie T'as vu c'est pas mal Bon en fait elle Elle fait tout le temps la même chose Ok On peut pas l'aider pour un truc On peut pas lui donner un truc Alors Toto du coup Tu peux faire en sorte De train le boss Plein de fois En peu de temps Et finir par réguler Tous ses patterns Ah d'accord Je veux dire Tu vas sans rien Sans rien tuer Et tout Tu cours quoi Tu cours vers l'avant Pour avoir la porte De sortie quoi Tu cours Tu speedrun Et après Hop Tu vas le taper quoi En fait Tu fais exprès de mourir Pour t'entraîner dessus C'est ça Là ça serait trop bien Qu'il puisse s'exploser la gueule Dans ses propres bombes Ok D'accord Toto Comprite C'est bien comprite Ok Ok What y'a ça Y'a deux coups Quand tu sautes Y'a une attaque sautée Oh putain C'est la run On a trouvé le cheese Le hades cheese Ça s'appelle Regardez Pam pam Il fallait bien Que je prenne un dégâts Putain mais par contre Les rebords C'est vraiment une tannée Les rebords Pam pam C'est le hades cheese On l'a trouvé Pam pam Bim bam boom Bim bam boom Incroyable Oh non Mais Mais je fais du caca Ok Comme le seul obstacle C'est le boss C'est qu'il est full pattern Ouais j'avoue Mais après les patterns Ça va C'est juste que En fait quand il me touche Deux fois Si tu veux Je décède Ok top On arrive au boss Non Ah 37 Il est niveau 4 En fait quand tu changes d'arme A chaque fois Elle est level supérieur J'ai remarqué ça Donc en fait il faut que je change d'arme Dans la première zone Pour après dans la seconde zone Avoir des armes encore plus fortes de base On va dire Allez bam 90 trucs Je sais pas comment 90 lueurs d'esprit Envoyé au Au hub central Attaquer en piqué répand de la résine Je suis chaud Du coup tu peux voler au dessus de tout le monde Et t'en sortir avec 2 ou 3 dodge par level D'accord Bah écoute Pour que WP Pour que WP Le marchand On y retourne Hop Du coup je prends pas une arme niveau 3 Ah si 67 de dégâts là Non mais en vrai En vrai cette arme Elle est devenue intéressante A partir du moment Où j'ai découvert ça Parce que sur le boss Qui est grand A mon avis Je vais sauter Et faire ça Pam pam Ah le DPS Il est pas fou quand même Ça c'est quoi Attaquer en piqué Répand de la résine Bon ça je l'ai déjà du coup Et là il y a un arc Mais moi mon truc est mieux Et ça ça me rend des vies Bon bah du coup je peux partir à la deuxième zone Let's go C'est Elden en 2D ouais Bah en vrai c'est ce que je faisais que dire C'est que imaginez Qu'on ait un roguelike Fait par FromSoft Genre toutes les mécaniques d'Elden En roguelike Ça serait incroyable Ça serait incroyable Franchement je pense que c'est le banger du siècle S'ils font ça Je vous jure Je vous jure Que c'est des milliards Qui gagnent J'en suis convaincu Un roguelike Qui est basé sur les mécaniques des FromSoftware Même si il y a un mec qui veut faire ça Un random qui fait des jeux ND Je suis sûr que c'est des milliards Jure J'adore Mais jure Ribot Bon il n'y a pas eu de soucis de son J'ai l'impression depuis le début Je suis très rassuré Bon péter un bouclier d'un ennemi Ça me fait faire de la résine J'ai 800 de thunes Nous ce qu'on va chercher c'est une nouvelle arme Du coup Ouais J'ai l'impression qu'il y a un mec J'ai l'impression qu'il y a un mec J'ai l'impression qu'il y a un mec Ok la résine ça fait du bien quand même Pas mal pas mal la résine Ok nickel un coffre Allez nouvelle arme Peut-être oui Oh putain l'épée à demain plus 5 Au top on prend ça Et on a l'arc mais je garde ma Ma roubignole j'allais dire mais non C'est pas du tout une roubignole Oui putain Belle arme belle arme et ça c'est quoi Niveau 5 mes 51 dégâts Moi celle là l'arme de main je vais l'améliorer comme un gros porc Les dégâts font mal ouais Et la santé soigne t'as vu Franchement c'est pas mal Cyril là Là je suis bien là je suis content Acheter des dégâts Oh oui 71 de dégâts Je pense qu'on va se le faire le boss là Si je fais pas du caca on se le fait le boss Là c'est tout droit C'est tout droit En rapport avec le chemin Vous l'avez les gars Let's go Salut Arthur Comment ça biche Allez hop Petite disqueuse Ok le plaisir il est là On le ressent le plaisir Regardez Bim Slash Et hop Et slash Et merde Le désarcher Ok ça tire tout droit Attends faut pas qu'il me voit A l'aide Mais non mais il a changé de sens ce connard On se soigne on est obligé Archer de ses grands morts Archer de ses grands morts Allez une arme plus 10 Avec des effets de statue Ah Si on me tape Je fais Des proutes Ok Donc on fait ça Et là Foutre un ennemi Contre un mur Embrase la zone Non frapper un ennemi étourti Embrase la zone Ok Bon c'est pas mal Je m'en fous un peu mais c'est pas mal quand même C'est pas des trucs de fou Moi j'aime bien les trucs de santé en fait Oh oui Bam Des lueurs 111 de lueurs Envoyés à la maison Au top Vous il vous plaît le jeu ou pas ? Franchement c'est sympa Moi je me régale Merde Attendez je teste un truc Test Au top Ça fonctionne là ou pas ? Ok Ça a l'air good hein Ça grésille Les archers de ses morts hein Comme dans Lord of the Fallen Oh ouais putain Lord of the Fallen Non mais Lord of the Fallen Il y a quand même Du coup je regarde un peu la miche jouer Ok merci Tintin À Lord of the Fallen Et je me dis quand même le jeu Dans ses mécaniques Il fait quand même un peu ancien Dans les mécaniques Il fait pas jeu rétro vous voyez J'abuserais si je disais ça Mais en vrai il fait pas Il fait pas Il est plus bêta quoi Ah cool Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ouais il est sympa Il est sympa En vrai il est très très cool Et là du coup Faut voir La mort m'attend Je ne sais pas Ah j'ai ouvert ça Non mais Je crois que j'ai ouvert ça Putain Jésus Ribou il va se réveiller dans son sommeil Il va y rouler Sagazie J'avoue C'est fort probable Sagazie Non mais c'est que j'avais un décalage de son Ah non c'est juste qu'il y a un décalage de son dans le jeu Je crois que c'était moi Mais c'est pas moi Il y a un vrai décalage en fait Frapper un ennemi qui est marqué Embrase la zone Alors attendez Là je me pose une question C'est Est-ce que mon arme marque Applique une marque sur les ennemis en l'air ? Ouais c'est un peu chiant ça 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 fait plus de dégâts 43 de dégâts Mais ça vaut 300 Je vais privilégier les dégâts de mon arme Le DPS Et ça attendez Quand même on check Niveau 6 55 de dégâts La dernière attaque de l'enchaînement Influge étourdissement Le bonus dégâts influge aussi l'ennemi Et dans de la résine Ok bon Mais de toute façon le boss Je vais pas le résiner Résine-aide Résine-aide Est-ce qu'il y en a qui ont la ref de ça ? Résine-aide Résine-aide C'était dans quoi ça déjà ? C'était dans quel jeu ? Résine-aide Je l'ai Suika Game Mister MV Le melon Je l'avais pas C'était Mister MV Qui jouait à Suika Game Je suis deg La vie est à chier J'ai plus de soin en plus Je vais descendre Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce feu ? Incre Bise Les archers Il faudrait qu'ils les nerfs un peu Salut je s'appelle Groot Comment ça va je s'appelle Groot ? On arrive au boss du coup Ok je vais pouvoir vraiment Vla Vla améliorer la Thunasse Vla améliorer mon arme Où est le forgeron ? Je réfléchis pas Quand je vois que je passe à 71 de dégâts Dès la première amélioration Si vous voulez moi j'y vais 71 76 82 Et là j'ai pas assez Mais on va retourner au shop J'ai 489 de thunes A dépenser pour le shop Let's go Ouais c'est Prince of Persia Ouais ouais Tu peux taper pour une exclamation prince Et tu peux voir la catégorie C'est The Rogue Prince of Persia C'est un Prince of Persia Qui est sous les airs de Dead Cells Sous des airs de Dead Cells Je vais me mettre peut-être plus de soin Plus de vie Let's go Là j'ai 289 Ça fait rager Franchement là je pourrais le payer A un prêt je peux payer ça Mais c'est pas grave C'est comme ça C'est le jeu C'est le jeu Une exclamation prince Si jamais tu veux des infos Ouais Ok J'interagis Le débit est bon Internet Ça grésille pas J'ai l'impression Grésille Non c'est good C'est un reboot du tout premier des années 80 C'est vrai qu'on dirait ça Putain t'as raison Je s'appelle Groot C'est vrai qu'il est passé à speedon Le 1 et le 2 Il y a un gars qui les a speedrun Je fais combien de dégâts ? 82 C'est énorme J'ai jamais fait autant Si je suis blessé je fais du poison Posture on s'en fait Ennemi bouclier on s'en tape Attaque en piqué Répand la résine Ça c'est pas mal Mais je pourrais pas le faire sur le boss Et frapper un ennemi étourdi D'un coup de pied Embrase la zone Bon ça c'est mort Et j'ai un disque avec 37 de dégâts Allez et retour Donc 74 Let's go Allez Des bons patterns putain Allez Je veux l'avoir ce con Je lui fais mal Mais par contre Je fais pas beaucoup de En gros Mon arme est lente Voilà Ouais quand il part de ce côté Pour moi c'est parfait Voilà parfait Super Je fais les deux dégâts En plus j'ai pris D'autres types de dégâts Ok il part dans le bon sens Je sais pas quand est-ce que je vais me soigner en fait Ah putain Là Je vais me soigner là Les bi Aled Je l'ai pas touché Oh putain Restez au centre Restez au centre Allez Attends Pour près Je me déveille Je vais mourir Oh non Bon Bah pour Youtube Vous avez vu le jeu Je pense qu'on va s'arrêter là pour Youtube Dommage ouais Des bisous Youtube Ce bleu abonnement C'était pas la run Salut Youtube Ciao ciao The Rock Prince of Persia The Rock Prince of Persia Sorti allé accès 14 mai Bise Youtube Très chaud Vas-y vas-y Me dis pas que tu me donnes un truc cheaté maintenant toi Patchy Est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien Oh mon prince vous êtes là Je dois vous prêter main forte Ne vous souciez pas de moi Mais Patchy Je N'en parlons plus Ok Bye bye you you Ah franchement Putain il est trop chaud ce boss Vas-y on va faire la technique de Toto là Je vais rusher comme un porc Pour apprendre les patterns On va On va On s'intéresse à rien dans le jeu Je vais direct au boss Maintenant le son peut re-grésiller Arrête d'écrire grésiller putain Ça me trigger J'ai envie d'exploser ma manette dans ma bouche Bam Nail sa VOD il est tranquille Elle est pas mal la VOD en vrai Putain Vas-y je cours Je cours Technique Toto La Toto technique Bon quand même si je vois un coffre je prends Encore un projet ouais Encore un projet Ouais d'accord ouais En fait t'as des runs goldés Quand tu fais Quand tu t'intéresses pas au jeu quoi Prendre point de vie à chaque fois Que je sais pas quoi Ok 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 À la faute de tes armes. Combien ça coûte ton truc. Ça se trouve c'est la run quoi. Et je l'aurais pas en VOD du coup. C'est pas grave. Et tu peux l'avoir Toto si jamais tu fais pas le jeu comme il faut je veux dire. Toi t'as réussi à l'avoir ou pas en faisant cette technique ? J'aime le Grésil Monkey Grésil. Mais allez vous faire voir ! Vous êtes Inferno. Friture mais arrête. Non mais du coup je perds des vivines. Friture non mais arrête arrête. Arrête je te jure. On peut échanger agressifment par friture. Je te déteste. Pam pam ou pam. 47 ou 47. Ok. Et donc la deuxième zone pareil on la rush comme un gros porc c'est ça ? Ça me va. Mettre les deux. Je vais mettre les deux ouais. Hop. J'aimerais bien avoir deux soins. Franchement le boss il fait vraiment trop de dégâts. Je sais pas pourquoi ils ont fait un boss aussi dur pour une démo. Moi je pourrais jamais améliorer mon arme en fait. La technique toto. La toto technique. Elle est là. Bah dis donc on avance vite. Par rapport à tout à l'heure. Et là j'y arrive imaginez. Ça fait frétillement les deux. Ah putain. Grésilletille. Allez go. Hop. Mais ta mère. La brute. Pourquoi j'ai l'impression que cette zone elle avait l'air infâme. Heureusement il n'y a pas d'archer. Je reprends des vies avec les... Oh oui. Petite arme là. Que dalle. Que nenni. C'est quoi ? Tuer un ennemi relâche un nuage de poison. C'est goldé. Attends. Attaquer un ennemi. Autour dit répandre de la... De la résine. On va faire ça non ? Ouais mais les ennemis je les tue en même temps en général. C'est pas goldé. Grésillons moi à grésillir. Je vous déteste. Je vous déteste. J'espère que ça grésillera pas. J'espère que vous allez grésiller toute votre vie. Regardez la gréitude. Je vous déteste. J'espère que tu vas grésiller Juju. Non je l'ai pas fait The Lord Crown. Il a l'air trop cool. Mais vu que je pars en vacances. Je pense que je vais le faire pendant mes vacances. J'ai 5h30 de train. Donc à mon avis je le finis non ? C'est vrai que je l'ai. Il faut que je le fasse. Allez on arrive au boss. Salut Maxence. Bienvenue. Ça faisait longtemps. Oh oui. Ça faisait longtemps. Mais j'ai changé de jeu. C'est pour ça. Tu galères The Lord Crown ? Il a l'air très très cool. Bon arme de base. Quasi. Après c'est vrai qu'on y est allé vite au boss là. Au boss. Là je pars là. Demain matin. Lord Erton avec un F majuscule. Qu'il n'avait pas avant. Que je l'ai remarqué il y a plusieurs jours. Et je n'en ai pas parlé. Ah ouais d'accord. L'enfant de puissin quoi. L'enfant de purin. Ok. Vas-y. Vas-y. A moins ton truc. Ok ok. C'est celui-là. Très bien. Ça ressemble à justement le premier boss de The Lost Crown. Ce boss là. Oh. Les merdes. Je me suis mis dedans. Dans la purée. Je vais me le refaire. Salut. Salut go. Salut pio j'ai fallu dire. Les dégâts négatifs. Et ça aussi le plaisir. Oh vas-y. Un. Deux. Ok on peut passer comme ça. J'avais pas compris. Ne pas sauter. Sauter fort. Sauter un peu. Sauter très très fort. Mourir. Te soigner. Les dégâts sont négatifs. En excuse. Il a pété la rambarde. Et ouais. Là du coup je suis dans la caquine. Je vais me faire défoncer. Putain. Oh vas-y. J'ai esquivé. Ah ouais. Le coup de boule. Il m'a enfoncé dans le sol. Putain. Je l'aurai jamais ce boss quoi. Tu peux taper point d'exclamation. Prince si tu veux. Pour avoir des infos sur le jeu. Putain il m'a fait mal. Les graphismes sont vraiment cool. J'avoue. Moi j'aime bien la DA. En vrai j'aime bien. Ça va mieux toi Juju la DA pour le coup. Du coup il n'y a pas de live la semaine pro. Non. Je reprends les lives soit jeudi soit vendredi. Soit jeudi soir soit vendredi. Je pense que ce sera vendredi pour le coup. Mais je suis encore en vacances vendredi. Donc je peux vous faire peut-être une grande session vendredi. Bon bah écoutez mesdames et messieurs. Je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. On n'a pas eu de grésillement. On n'a pas eu de friturement. On n'a pas eu de frétille. On n'a pas eu de quoi que ce soit. Test vocal. Ouais ce boss il est abusé en vrai. Je comprends pas. Je pense que je l'aurais eu si j'avais eu une autre arme là. Si j'avais fait la run comme il fallait. En vrai. C'est un abandon. C'est un abandon pur.